bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur la chaîne découvrir investir et s'enrichir vous êtes sur la playlist bourse mon portefeuille PEA épisode 77 investir dans les actions à dividendes pour cela nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne bourse directe afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière ce qui est important de savoir c'est que si je peux le faire vous pouvez aussi le faire donc oublions les livrets A et tous ces comptes qui ne rapportent rien et venons découvrir ensemble le monde de la bourse et du PEA on y va alors au sommaire nous aurons donc le point PEA le tableau des dividendes l'évolution du portefeuille la situation du 440 et l'action PEA PME donc là on a restreint un petit peu au niveau des actions deux actions ont été sélectionnées et il me reste une action à choisir vous allez avoir le choix entre cinq actions je vais vous demander de voter par rapport à ces cinq actions là donc ça vous le verrez à la fin de la vidéo donc restez bien jusqu'au bout mais comme d'habitude je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position je ne suis pas un conseiller financier mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel alors premier petit point par rapport au PEA donc j'ai cet article que vous pouvez retrouver sur mon Twitter donc des infractions notamment concernant le transfert de votre PEA vers un autre courtier donc l'AFM a constaté donc énormément de déclarations donc plus de 300 déclarations sur le plan d'épargne en action PEA concernant notamment je vous dis les transferts qui passent énormément de temps et qui sont très longs à être retraités donc on passe d'une situation à 150 cas en 2020 à 329 en 2021 donc effectivement c'est assez conséquent bon aujourd'hui déplacer votre PEA d'un d'un courtier à un autre éventuellement c'est déplacer de bourse directe à bourse orama ou éventuellement de bourse orama à bourse directe après bon les autres brokers pour le PEA ils sont pas c'est pas forcément les meilleurs bon il y en a d'autres évidemment si jamais je mets bien si jamais on devait avoir donc nos amis de trade republic qui un jour s'est décidé à ouvrir le PEA on pourrait avoir effectivement énormément de transferts qui se feraient avec des délais d'attente très 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 long dans tous les cas moi je reste toujours persuadé qu'ils ne feront pas le PEA chez bourse de chez trade republic pour le moment ils n'en parlent plus vous voyez bien que c'est bien la preuve donc on reste chez bourse directe mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose à se positionner à se questionner du fait que on met de l'argent quand même moi mon PEA commence à être assez conséquent c'est pas rien quand on a plus de 10 000 euros investis bon il faut vraiment que j'ai une grosse confiance en bourse directe pour le moment j'ai une grosse confiance en eux donc j'espère qu'ils vont pas me décevoir mais voilà ça reste toujours problématique un objectif d'investissement sur plus de 20 ans pour ma part bon mais voilà je sais pas ce que ça va donner dans 20 ans mais bon voilà donc en tout cas faites attention si vous transférez votre PEA d'une plateforme à une autre soyez vigilant par rapport à ça et attendez vous à avoir du délai prenez en conscience allez on y va donc concernant le compte donc actuellement je suis à 15 020 euros et 89 centimes le solde en espèces est de 1198 euros 41 et la plus value latente est de 718 euros 77 donc là pour la première info à vous donner c'est que les 200 euros de ce mois-ci ont été versés et j'ai eu des dividendes aussi donc on verra ça tout à l'heure mais au moins sur cette somme il y a 200 euros qui ont été rajoutés de mon versement allez on y va donc première action de mon portefeuille donc comme d'habitude les actions sont classées en valorisation dans mon portefeuille donc de la plus grosse à la plus petite valorisation donc ma plus grosse ligne et Euronex donc Euronex j'ai 20 actions le PRU à 87 84 le cours de bourse actuel est à 79 70 que l'action a perdu cette semaine moins 3,51 % et moi je suis en moins value latente de 9,27 % pour le moment donc là ici juste une petite rectification de ma part on m'a mis en commentaire donc je vous dis ici c'est les moyennes mobiles à 20 jours donc c'est pas les moyennes mobiles en principe on dit pas moyenne mobile à 20 périodes qui sont calculées sur les 20 derniers jours donc voilà donc je dis peut-être une bêtise quand je dis moyenne mobile à 20 jours mais en fait c'est un peu la même chose sauf que j'aurais dire moyenne mobile 20 périodes voilà donc je vais me rectifier mais c'est calculé en fait sur les 20 derniers jours toujours à la clôture du marché et donc ça nous permet de voir un petit peu le cours comment il se positionne voilà et donc c'est pareil ici pour la moyenne mobile 50 périodes donc c'est sur les 50 derniers jours avec les les jours de clôture et ça nous fait une moyenne et ça peut nous permettre comme ça de tracer une tendance voilà comment ça fonctionne rapidement donc désolé si j'en ai choqué quelques-uns n'hésitez pas à me dire dans les commentaires il n'y a pas de souci là dessus je suis pas un professionnel donc on peut échanger il n'y a pas de problème là dessus avec grand plaisir alors quoi qu'il en soit donc Euronext on voit donc là on a toujours donc la bougie avec avec ici une petite mèche qui est montée mais plutôt vers la moyenne mobile à 20 périodes donc l'objectif serait qu'elle repasse au dessus pour reprendre une tendance haussière pour le moment elle reste entre les deux moyennes mobiles ici on voit en 20 périodes ici et en 50 périodes ici moi je pourrais essayer d'aller en rechercher ici aux alentours des 75 elle pourrait me faire une petite mèche là dans les dans les jours à venir ou dans les semaines à venir faire une petite mèche et venir essayer retester la moyenne mobile à 50 période on voit que ça a souvent fait office de résistance là trois fois un de support pardon trois fois donc je vais peut-être jouer ça vers les 75 après le problème c'est ma liquidité si je joue ça je vais prendre au moins dix actions ce qui veut dire au moins 700 750 760 euros d'engagé après il me reste plus grand chose en liquidité donc c'est toujours la problématique de savoir si je rentre maintenant ou si j'attends encore un peu je ne sais pas on va attendre encore un petit peu pour le moment je continue à reconstruire ma liquidité mais ça serait l'objectif 75 serait pas mal ensuite nous avons sanofi donc sanofi 15 unités pervue à 81 97 cours de bourse à 101 40 qui elle a perdu 1,69 % cette semaine je reste toujours en plus value l'attente de 23,59 % donc très bien sanofi a cassé la résistance ici donc là on est en train de travailler ici si ça reste que cette résistance devient support et bien ce sera tant mieux ça veut dire qu'elle va continuer à monter donc dossier plutôt positif pour le moment rien à redire on va voir ce qui se passe dans les prochains jours ensuite total énergie donc total énergie 29 actions le PRU à 32,78 le cours de bourse est à 45,87 elle a perdu 1,76 % et nous sommes en plus value latente de 39,90 % là on était passé au dessus donc de la résistance qui aurait pu donner support malheureusement ça n'a pas tenu donc là on voit qu'elle en est retombé on est là elle fait des mèches assez importante quand même du haut vers le bas on voit le corps est tout petit ici là on a un tout petit corps aussi là ça devrait continuer ça devrait continuer à osciller dans cette zone donc ce qui veut dire que ça pourrait venir travailler la résistance ici éventuellement la passer mais que ça pourrait aussi aller vers le bas et venir retester le support qui est plutôt un support en tendance baissière ici et venir travailler par là et après revenir dans un canal peut-être haussier donc là c'est un peu tout est un peu possible on n'est pas dans la situation en tout cas où on doit acheter puisqu'on est trop proche de la résistance il faut être patient voir ce qu'elle va faire soit elle passe au dessus soit elle redescend un peu auquel cas on pourra reprendre un peu plus bas Danone donc Danone 20 actions le PRU 53,25 le cours de bourse 55,22 elle a gagné 4,84 % cette semaine et je suis en plus value latente de 3,58 % donc Danone ça y est je suis enfin en positif donc très content on a fait elle a fait un très beau travail là cette semaine on est monté à 57 donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal on voit les mèches là bon là on va rester va rester pour le moment entre les deux sur la résistance ça a l'air d'être passé donc maintenant on devrait plutôt travailler ici et revenir peut-être tester la résistance qui va devenir support on voit que ça a été quand même tenu plusieurs fois ici ici là on voit ici que ça avait touché là la mèche avait traversé et là c'était arrêté là ici et plusieurs points de contact là aussi donc logiquement c'est une résistance qui doit passer au support et qui devrait être un bon support je pense donc on va peut-être rester aux alentours des 52 53 donc au prix de mon PRU dommage j'aurais pu en prendre un moment où elle est tombée un petit peu là j'ai pas j'ai pas osé et puis bon ben là maintenant elle est remontée un petit peu on va voir on va voir donc il y a des informations concernant Danone qui peuvent être aussi intéressants à prendre en compte donc c'est qu'il y aurait une rumeur d'OPA sur Danone et cette OPA pourrait être fait par son concurrent Lactalis donc ça pourrait être intéressant le prix forcément de rachat serait pas au prix aujourd'hui du cours donc voilà moi je serais forcément bénéficiaire donc pourquoi pas pourquoi pas c'est c'est pour le moment plutôt très positif Danone est en croissance fait une forte croissance organique sur ce premier trimestre donc elle se relance ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas qu'elle n'avait pas fait de la croissance donc pourquoi pas avec un rachat ça pourrait être encore plus intéressant à suivre Nexity donc Nexity 34 actions le PRU à 26,71 cours de bourse à 30,07 donc Nexity a perdu 1,57% cette semaine je reste toujours en positif en plus value latente de 12,44% donc là on voit qu'on avait la résistance ici résistance qui était un support à la base qui est passé résistance puisque ça a été traversé largement traversé elle est revenu chercher un support plus bas donc un support qui est en tendance haussière ici malgré tout on est quand même en dessous de ses moyennes mobiles à 50 périodes moyenne mobile à 20 périodes aussi qui est dessous on a une croisée donc en principe quand vous avez la moyenne mobile 20 périodes elle doit se trouver au dessus de la moyenne mobile 50 périodes pour que l'action soit en tendance haussière en tout cas c'est ce qu'on peut constater souvent et si on se retrouve donc dans la situation inverse c'est à dire la moyenne mobile 20 périodes au dessus de la moyenne mobile 50 périodes en dessous de la moyenne mobile 50 périodes pardon comme on voit là là ici en bleu c'est la moyenne mobile 50 périodes elle est au dessus de la moyenne mobile 20 périodes là ce moment là souvent on se retrouve en tendance baissière donc là c'est un point de se passer en tendance baissière qu'est ce qui va se passer est ce que ça va taper la résistance et passer au dessus et continuer ici à prolonger ou est-ce que ça va plutôt bloquer sur la résistance traverser le support ici et revenir travailler dans ce canal ce qui pourrait être problématique puisqu'on voit que c'est pas forcément un canal qui a été beaucoup travaillé ces dernières années il faudrait même même en 2008 on n'était pas passé sous cette tendance ici et ce support vraiment un support assez costaud il a fallu le covid pour que ça ça passe de sourd donc on va on va imaginer que ça va quand même tenir et que ça va continuer à reprendre sa marche vers l'avant malgré tout mèche toujours possible aux alentours des 25 euros moi c'est un peu ce que je voudrais viser 25 euros avec une mèche ou une petite chute et ça descend et hop ça remonte dans la journée là ici on en a vu là ici vous avez vu la bougie là elle est assez grosse elle est partie très bas à 25 et hop après les remontées très haut pourquoi pas vinci donc vinci 10 actions pru à 90 97 le cours de bourse est à 92 90 donc l'action a gagné 3,26 % cette semaine ce qui représente une plus value latente de 14,72 % si c'est plutôt correct pour le moment on est en train de travailler ici c'est passé au dessus donc de cette résistance qui devient maintenant support donc ça devrait continuer à travailler peut-être à descendre un petit peu pour rejoindre ici ce support et après reprendre une montée on va rester aux alentours des 85 euros je pense donc pas peu ou pas de probabilité pour moi pour le moment d'aller en rechercher en dessous des 80 euros à moins de faire une petite mèche si jamais ça descend par ici sinon ça sera sans doute compliqué il faudra il faudra des situations où le 440 va subir par exemple une guerre qui qui s'étend à d'autres pays bon là peut-être qu'effectivement ça va faire mal et là il y a toutes les actions qui vont manger pour le moment je ne sais pas ça prend cette voie là on est plutôt dans une situation d'attente Eutelsat Eutelsat donc 80 actions PRU à 9,24 le cours de bourse est à 10 euros 38 elle a gagné 1,17% je suis en plus value latente de 12,31% c'est plutôt correct on est ici donc là vous voyez qu'on va arriver juste à l'intersection ici entre la résistance et le support et donc là il faudra que l'action fasse un choix donc soit de passer au dessus de continuer à monter avec le support ici en tendance haussière soit de redescendre et de venir peut-être tester ici aux alentours des 8 euros avant de repartir donc là difficile à dire pour le moment si on regarde la moyenne mobile 20 périodes elle est dessous la moyenne mobile 50 périodes on devrait avoir l'inverse ça veut dire que la tendance est baissière on voit pas de croisement possible pour une remontée donc pour moi on devrait continuer à peut-être à redescendre un petit peu là en tout cas c'est ce que le schéma me laisse à penser après je peux me tromper et je vais sans doute me tromper score ensuite 30 actions 25,78 cours de bourse à 26,87 elle a perdu 3,73% je reste en plus value latente de 4,22% malgré tout j'ai pas été bon sur score parce qu'en plus dans les dans les commentaires quelqu'un m'a dit regarde score la semaine prochaine ça devrait ça devrait faire mal même demain je crois qu'il m'a dit demain et c'était le lendemain où il ya une grosse chute de score on est tombé à 23 quelque chose donc j'aurais pu en reprendre à ce moment là et il m'a dit oui fais attention score là des problèmes avec la russie visiblement c'est pas très positif pour eux et donc ça pourrait chuter lourdement et ben effectivement alors pas lourdement mais quand ça passe en dessous des 23 moi ça m'intéresse même aux alentours des 23 effectivement il avait raison et j'ai pas j'ai pas positionné d'ordre et du coup ben j'ai pas pu racheter tout simplement donc c'est dommage bah malgré tout vous voyez ça repart ça reste quand même sur une tendance haussière vous voyez la tendance est bonne je dis une bêtise en fait là ici on voit ici le support qui est plutôt baissier donc ici pardon on a le support baissier on voit que ça travaille ici mais ça devrait revenir sur ce support ici qui se trouve aux alentours des 23 donc on pourrait encore revenir travailler les 23 on voit que ça bloque là il y a la résistance en pointillé rouge qui a l'air de bloquer pour le moment on est dans un petit range ici je serais pas surpris que ça redescendre et que ça revienne retravailler sur ce support là avant de pouvoir éventuellement repartir ça va pas repartir comme ça vous voyez que ça avait mis pas mal de temps à monter ça fait des cassures c'est remonté cassure remonté je pense que ça fera la même chose du coup bah vous voyez un score davis de 7,5% donc vers les 25 70 donc ça c'était le 19 en fait il ya eu la mèche qui avait descendu un petit peu plus bas on était descendu en dessous des aux alentours des 23 euros donc ils disent que c'est par rapport à la guerre russo ukrainienne qui va impacter le résultat de score donc ils en disent pas forcément plus pourquoi est ce que ça impacte score et pas les autres sociétés ils font de la réassurance alors peut-être qu'effectivement ils ont une partie de leur business qui est en russie c'est possible on verra bien si ça baisse ça sera l'occasion d'en reprendre moins cher peut-être qu'elle est 23 faire baisser encore plus le pru et puis à ce moment là profiter d'une société qui repartira parce que je crois qu'elle elle va pas disparaître on n'est pas dans cette situation là alors ensuite orange 72 actions perru à 9 47 cours de bourse à 11 10 donc elle a perdu 1,35% la semaine dernière je suis toujours en plus value latente de 17,23% donc là sur celle là on voit bien le canal ici avec le support et la résistance que ça reste toujours dans ce dans ce canal là pour le moment on est passé en dessous et on a une espèce de petit biseau avec les pointillés rouges et pointillés verts ici qui vont peut-être obliger l'action à faire un choix soit continuer à monter soit descendre revenir un petit peu vers les 9 ou 8 euros on va voir je vous ai dit pas mal de nouvelles choses chez orange notamment le changement du pdg est ce que ça va pouvoir faire le le positif on verra bien il ya aussi donc cette histoire avec scopelec scopelec qui est le sous traitant d'orange qui installe la fibre optique chez vous donc orange se sépare de cette société donc n'a plus les sous traité n'a plus les études les utilisés comme sous traitant et donc du coup scopelec n'est pas trop d'accord et ils veulent avoir une discussion avec orange ben moi je trouve que si le boulot est pas bien fait moi je suis chez free ça a été fait par un sous traitant de free bon c'est pas de la folie un franchement il n'y a pas de raison de payer pour un service qui est mal fait c'est c'est un peu le c'est un peu le principe orange est là pour pour gagner de l'argent rendre donner de la satisfaction à ses clients rendre un service c'est une société de service donc si le service c'est mal fait malheureusement c'est dommage pour les employés effectivement de cette société mais bon c'est comme ça c'est la loi du marché alors après vous savez quand vous faites travailler une société que cette société travaille pour vous à 100% vous pouvez pas les arrêter votre contrat avec ça de cette société pardon du jour au lendemain il y a des règles mais scopelec c'est pas le cas je crois qu'ils travaillaient ça représente 10% 15% de leur business avec orange je crois on verra ce qui va ce que ça va donner par la suite ensuite st micro donc st micro 20 actions paru à 29,88 le cours de bourse est à 35,31 donc elle a gagné 3,38% cette semaine je suis en plus value latente de 18,15 donc là sur celle là on voit très bien la tendance on est quand même dans une belle tendance haussière même si ça commence à retracer un petit peu ça pourrait venir retravailler ici sur ce support malgré tout on resterait quand même dans une belle tendance haussière c'est très positif c'est très positif on le voit vous voyez ici la moyenne mobile à 20 périodes et au dessus de la moyenne mobile à 50 périodes là c'est bien la tendance haussière bien dessus que très bien ça continue comme ça celle là il faudra que j'en reprenne après c'est le problème du dividende qui est un petit peu léger donc faudrait voir c'est bien qu'elle augmente son dividende je pense que ça va pas se faire tout de suite mais sur du long terme évidemment c'est intéressant Alstom donc 30 actions PRU à 29,46 cours de bourse à 21,78 elle a gagné 2,59% cette semaine je suis toujours en moins value de 26,7% 0,7% pardon pour le moment on est là on travaille on fait des mèches on avait fait des mèches aux alentours de 16 euros là elle a refait une petite mèche c'est pas assez donc moi je reste bloqué à mon achat il faudra attendre qu'elle casse en fait cette résistance là ici qui est en légère tendance haussière est vraiment légère pour que ça puisse repartir là vous voyez ici on avait une tendance haussière on voyait c'était bien au dessus et la moyenne mobile 50 périodes bien en dessous et là on voit que ça va se couper ça risque d'inverser donc on va être dans cette tendance baissière après il faudra voir ce qui se passe ça peut pas non plus baisser trop vous voyez là ici ça c'était sans doute à l'introduction de l'entreprise on est aux alentours des 6 euros donc là on n'est plus très très loin de son plus bas historique et surtout ce qu'il faut bien prendre en compte et j'arrête pas de vous dire et si vous me suivez un petit peu sur twitter vous le voyez ils ont des contrats tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ils ont des contrats donc là encore une fois c'est pour des tramways en australie donc livraison de 100 tramways nouvelle génération à melbourne donc un contrat qui comprend la fourniture du matériel mais aussi la maintenance et ce pendant 15 ans donc voilà encore un très beau contrat pour pour elstom donc c'est pour ça que je reste je reste persuadé que c'est une société qui va être rentable qui va être très intéressante là pour les années à venir là alors ensuite comme d'habitude je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne si vous le souhaitez puisque vous avez la possibilité donc de me rejoindre grâce à ce bouton ici et donc du coup de prendre comme un abonnement sauf qu'il n'est pas et vous pouvez l'arrêter quand vous voulez il n'y a pas d'obligation et c'est 1 euros 99 vous aurez des avantages à partir de la semaine prochaine je vais commencer à mettre des vidéos dessus vous aurez la possibilité d'accéder à des vidéos donc ça sera sans doute des analyses et évidemment les premiers qui qui s'abonneront ont la possibilité de me demander la vidéo sur laquelle je travaille voilà après il n'y a pas d'obligation c'est c'est pour aider la chaîne et moi en contrepartie je vous donne un petit peu de contenu quand même pour que vous en ayez un petit peu pour votre argent après c'est 1 euros 99 arrêtable à tout moment allez on continue crédit agricole donc crédit agricole 60 actions PRU à 9,73 le cours de bourse est à 10 euros 49 donc elle a gagné 5,09% là c'est une belle semaine pour crédit agricole c'est pour ça que je vous dis j'ai pas compris pourquoi score elle a dévissé même s'ils sont pas forcément dans le même domaine d'activité donc du coup je suis en plus value de 7,83% ici sur le graphique donc long terme on voit qu'on est dans un range aussi un peu haussier c'est léger de toute façon c'est pas une société qui fera des bons extraordinaires on est plutôt sur quelque chose qui retrace régulièrement qui remonte qui retrace donc l'objectif c'est d'acheter à bon prix en dessous des 9,50 euros je vous ai dit donc là je suis encore un peu haut moi je trouve là on est passé au dessus donc du support donc on a un support qui est en tendance baissière donc là on pourrait travailler ici descendre encore un petit peu peut-être remonter travailler la résistance et il faudra soit que ça casse le support à la baisse auquel cas ce n'est pas bon signe soit casser la résistance à la hausse auquel cas ce serait plutôt très positif puisqu'on repartirait à la hausse logiquement avec l'inflation et les remontées de taux les banques sont plutôt sensibles à ça et quand les taux sont haut les banques gagnent plus d'argent donc logiquement on devrait être dans une situation plutôt favorable pour crédillerie quoi dites moi d'ailleurs ce que vous pensez un peu de tout ce que je vous dis là depuis le début n'hésitez pas à me laisser des commentaires c'est toujours intéressant de communiquer ensemble et puis n'oubliez pas non plus de de vous abonner de liker je vous rappelle à 150 likes l'objectif et puis et puis voilà et la cloche aussi évidemment n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour pouvoir être notifié de toutes les dernières vidéos qui sortent alors donc airbus donc cinq actions le PRU à 98,41 cours de bourse à 104,66 donc je suis à moins 1,38% donc ça fait une plus value latente de 6,35% actuellement on voit qu'elle bute sur la résistance ici en rouge qui ont plutôt qui l'amène dans une tendance baissière ici on voit là d'ailleurs la moyenne mobile 50 périodes qui est au dessus de la 20 périodes donc là on voit que la tendance est plutôt baissière on pourrait se retrouver ici dans le biseau avec le support quelque part par ici et ensuite l'action pourra faire son choix et savoir si elle repart vers le haut ou vers le bas donc ce qui veut dire que si je suis assez patient je pourrais éventuellement reprendre en dessous des 95 euros peut-être à ces alentours là après le truc qu'on peut voir c'est qu'elle n'a pas souvent cassé quand même la moyenne mobile 50 périodes vous voyez là ici ça a tenu ça a tenu là ça a tenu ici aussi là ça tient alors est ce qu'on va pas rester bloqué ici et continuer à casser là pour remonter je ne sais pas ça va être ça va être à voir dans tous les cas en dessous des 100 euros je suis intéressé toujours la liquidité quand on est à 100 euros la liquidité part très très vite dès que vous achetez 3 à 4 actions et bon sur Airbus il vaut au moins que j'achète 5 actions en même temps sinon ça n'a pas grand sens Donc vous voyez déjà si je veux acheter du Euronex et du Airbus j'aurai quasiment la totalité de ma liquidité qui part donc c'est pas possible il faut encore que je grossisse en liquidité et que je sois patient surtout patience alors Ubisoft donc Ubisoft malheureusement elle fait ce que je vous avais dit donc là on est à 10 unités pervue à 60,68 assez élevé trop élevé même cours de bourse 38,43 plus 3,20% cette semaine je suis en moins valu l'attente de 36,68% donc là vous voyez qu'elle descend elle descend donc elle a fait une mèche elle est descendue en dessous des 35 on était à 34,98 donc là je me suis dit bon c'est parti pour la descente je pense qu'elle va elle va travailler il va forcément y avoir à un moment une une mèche peut-être qu'il va venir ici chercher donc on est aux alentours des 25 30 euros pour ensuite rester stabilisé sur ce support qui vous voyez a été pendant longtemps un beau support vous voyez là on est bloqué donc 2012 2012 et on serait quasiment jusqu'à 2015 on a quatre ans où ce support a vraiment bien tenu elle n'est pas passé dessous je pense qu'elle va venir le retester pour ensuite repartir donc l'opportunité va peut-être être là de jouer c'est c'est 30 euros on est aux alentours de 30 euros là je pense donc aux alentours de 30 euros 29 euros 30 euros ça pourrait être un bon point d'entrée pour ceux qui veulent qui veulent rentrer dessus et puis pour ceux qui veulent faire baisser leur PRU comme moi peut-être qu'en reprendant là effectivement peut-être que je vais le tenter parce que 30 euros sur mon PRU je passerais je baisserais bien significativement quand même le PRU même s'il reste quand même conséquent le problème c'est qu'elle ne verse pas de dividendes donc je vais immobiliser de l'argent pour rien et si jamais elle continue à descendre je vais deg et si elle repart je serai content mais je pourrais peut-être pas la revendre encore tout de suite donc là c'est voilà c'est comme ça la question elle est compliquée elle est compliquée quand vous êtes déjà rentré dessus mais quand même je mettrais bien une piécette sur le fait qu'elle va venir là moi je pense vraiment qu'elle va descendre progressivement elle va venir tester ici avec une mèche et repartir après bon on va voir dites moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez si vous pensez aussi qu'elle va descendre comme moi Ubisoft venir toucher ici et ensuite repartir donc on pourrait peut-être en reprendre aux alentours de 30 euros qui sera un bon point d'entrée dites moi ce que vous en pensez l'oréal donc l'oréal une action paru 381 euros 13 cours de bourse 353 euros donc elle est à moins 2,34% et donc je suis en moins value latente de 7,38% donc là pour le moment l'oréal j'ai pas trop de chance après c'est pas une action qui m'inquiète plus que ça même si on devait être à 200 280 euros le cours je serais pas inquiet au contraire je rachèterais c'est une très belle société sur du long terme vous le voyez d'ailleurs sur le graphique ça monte ça monte ça monte tout le temps on voit ici moyenne mobile 20 périodes elle est au dessus de la moyenne mobile 50 périodes donc maintenant vous le saurez les moyennes mobiles pour savoir si on a tendance haussière ou baissière il faut que la plus petite moyenne mobile soit en premier ensuite la deuxième la troisième la quatrième et ainsi de suite ça ça vous permet de voir qu'on est en tendance haussière alors après parfois il y a des petits bugs mais en tout cas ça vous donne vraiment un bon indicateur alors donc pour l'oréal donc on voit toujours la même chose ça reste quand même souvent bloqué ici sur la 20 périodes ça fait des mèches qui vont chercher ici la 50 périodes donc pourquoi pas jouer une mèche ici mais ça va pas être pour ça va pas être pour maintenant je pense que la mèche elle arrivera pas tout de suite après avec la guerre en Ukraine le chiffre d'affaires va baisser je pense pour à peu près toutes les entreprises un peu du luxe même si c'est même pas sûr Kering a annoncé ces chiffres je crois qu'ils étaient positifs ils étaient très positifs même donc bon je sais pas trop quoi vous dire sur le luxe c'est difficile il faut essayer d'acheter au plus bas et puis garder après dans le temps vous voyez de toute façon c'est une entreprise qui continuera à monter l'oréal comme comme les autres d'ailleurs comme LVMH comme Kering tout ça ça va continuer à monter j'en suis persuadé donc pour l'oréal ce qu'on apprend donc c'est que Jean-Paul Hagon reste le président de l'oréal jusqu'à restera le président de l'oréal jusqu'à ses 73 ans donc j'espère que c'est pas pour nous donner un signal des retraites futures évidemment je plaisante hein mais voilà il est il aime son siège et il veut y rester quoi 73 ans il est chaud 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 dessus Air Liquide c'est pas plus mal une entreprise qui reste stable avec la même présidence c'est aussi très positif dans une entreprise il faut souvent regarder la partie gérance qui est la tête de l'entreprise et souvent vous verrez que ceux qui n'ont pas été bons dans une entreprise du 440 qui se retrouve dans une autre généralement ils sont pas bons non plus dans l'autre donc ça c'est souvent des points à regarder d'ailleurs je crois que le patron pas le patron mais un des responsables de chez Atos est parti chez Telsat ça je crois que c'est pas quelque chose de très positif mais bon on aura l'occasion peut-être d'en reparler donc Air Liquide on est donc en tendance haussière donc là vous voyez toujours moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes on voit ici donc un support qui a une belle tendance vous voyez une belle oblique là ici magnifique on en voit une autre ici donc ça monte je vous ai dit on va avoir le biseau ici qui va se rejoindre avec la résistance en pointillé donc ça va travailler ici sans doute continuer à monter un petit peu et puis à un moment il faudra faire son choix soit passer au-dessus soit retomber et venir retravailler sur ce support moi personnellement je préfère que ça revienne travailler sur ce support pour en reprendre après bon ça passe au-dessus ça passe au-dessus je serais patient de toute façon Air Liquide c'est une société sur très long terme celle-là elle est quasi sûre de rester dans mon portefeuille comme Schneider pendant les 20 prochaines années où je vais encore investir donc la ligne aura le temps de grossir exactement comme Schneider exactement comme ça donc Schneider donc j'ai pas 20 actions c'est 2 actions donc je ne l'ai pas changé j'ai fait une erreur déjà la dernière fois donc désolé donc c'est 2 actions le PRQ à 128,88 euros cour de bourse à 142,32 euros donc elle a gagné 0,71% cette semaine moi je suis en plus-value de 10,43% donc là aussi vous voyez comme Air Liquide on a une belle tendance haussière donc là c'est magnifique pareil ça travaille on a des bougies on a des... on a des mèches pardon ici qui sont assez importantes on peut venir retravailler là c'est la mèche que j'ai raté malheureusement pour moi parce que là j'avais un bon prix d'achat pour mon PRU j'aurais fait baisser c'est pas grave j'attendrai la prochaine on a une belle accélération à partir de 2019 mais malgré tout depuis toujours pratiquement on voit que ça monte donc même si c'est moins flagrant que ces dernières années ça reste quand même ça a toujours été une tendance haussière ça c'est quand même très positif d'ailleurs quand on parle de positif on va regarder donc rapidement les chiffres donc par rapport à Schneider Electric donc la capitalisation on voit ici qu'elle augmente donc là ici pour 2022 elle est pas finie donc forcément on n'a pas la totalité des chiffres donc ça si c'est les chiffres donnés sur ces 4 premiers mois c'est déjà plus qu'excellent donc ça voudrait dire que c'est assez bon même très très bon la valeur d'entreprise donc pareil on voit donc pour 2021 par exemple on était en capitalisation à 95 milliards 626 millions avec une valeur d'entreprise à 102 milliards 753 millions donc on regarde ici on avait une dette donc en 2021 qui correspondait à la différence c'est à dire 7 milliards 127 millions et on continue à regarder ici on avait du cash flow 2 milliards 799 millions ce qui est assez énorme et surtout les capitaux propres 22 milliards 532 millions donc là vous voyez les capitaux propres on est tranquille on peut couvrir 3 fois quasiment plus de 3 fois la dette donc là il n'y a pas de soucis là-dessus c'est très propre c'est en constante progression donc c'est très bien le PER lui est un petit peu élevé pour l'année 2021 29,9 pour même 2022 on est à 22,2 ça reste encore élevé pour un bon PER on serait plutôt ici sur 2024 aux alentours des 18 euros entre 15 et 18 ce serait pas mal déjà pour le rendement donc on a eu un bon rendement jusqu'en 2020 à 2,20 c'est pas une entreprise de toute façon que vous allez acheter pour faire un rendement à 5 ou 6% on a une baisse pour 2021 et là on voit que le rendement est censé repartir de l'avant pour les projections à venir 2,16, 2,36, 2,59 positif c'est très bien ensuite si on regarde le cours de référence donc pour cette année on serait sur le courant de référence aux alentours de 142 euros si vous achetez en dessous de 142 euros c'est plutôt positif après c'est pas une fin en soi mais au moins ça vous donne un indicateur de ne pas acheter au dessus si on regarde le chiffre d'affaires donc depuis 2019 jusqu'à 2024 avec les projections on voit qu'on est en constante augmentation si ce n'est sur une seule année l'année 2020 où là on a une petite baisse c'est normal l'Ebida suit la même progression toujours de l'évolution donc c'est très bien marge d'exploitation on était à 15,6 pardon je vais y arriver en 2019 pour 17,3 en 2021 donc on a progressé on voit que ça continue à progresser donc très positif là-dessus on regarde évidemment la marge nette moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une belle marge nette aux alentours des 10% c'est toujours plus intéressant on voit aussi là que la marge est en augmentation aussi donc on a une petite baisse pour 2020 mais c'est un peu général et ensuite on voit que la marge a tendance à augmenter pour arriver avec une projection à 12,5 pour 2024 toujours très positif c'est très propre vraiment comme vous voyez le graphique et les fondamentaux tout est vraiment très propre donc le bénéfice net par action on est à 5,76 pour 2021 avec un dividende à 2,90 là vous voyez pour les années à venir on va dépasser les 3 euros en dividende donc c'est très intéressant au niveau de la dette donc on l'a vu le leverage pour 2021 était de 1,19 projection à 1,02 pour 2022 donc c'est très très bien je vous ai dit il ne faut pas être au-dessus des 4 le cash flow il est positif et on voit qu'il va avoir tendance à reprendre sa course vers l'avant à partir de cette année même de l'année dernière donc c'est très positif aussi ce qui m'intéresse aussi et que je vois ici c'est assez rare le ROE donc qui est en projection pour 2023 et 2024 à 16,4 et 16,3 ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez 16% ici vous avez un avantage concurrentiel donc Schneider va avoir un avantage concurrentiel ce qui n'est pas négligeable les capitaux propres donc on les a vus ici c'est pareil une augmentation constante là par contre vous n'avez pas de baisse sur les capitaux propres il y a une augmentation constante et sans arrêt donc c'est très positif le ROA donc je vous rappelle le ROA pour exemple vous mettez vous investissez 100 euros dans une machine et cette machine combien est-ce qu'elle va vous rapporter bah là en l'occurrence en 2021 ces 100 euros investis dans une machine faisait que la machine lui rapportait 6,16% d'intérêt donc très positif et on voit que ça a tendance à augmenter pour 2024 à 8,21 ce qui est vraiment très bien CAPEX on a toujours un investissement de la société aux alentours des 3% et c'est bien ça permet d'aller chercher peut-être de la croissance ailleurs ou de continuer à améliorer ses process et ses matériaux et ses solutions donc voilà tout ça est très positif donc Schneider forcément vous l'avez bien compris société très positive pour moi un petit bijou du 440 un peu comme Air Liquide qui en plus vous le voyez avec ses fondamentaux sont vraiment très propres donc c'est un peu l'inverse de ce qu'on a pu voir la semaine dernière avec Alstom n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires alors ensuite DBT donc DBT 1000 actions PRU 0,10 0,10 centimes pardon cours de bourse 0,03 centimes donc elle a perdu 2,47% et oui c'est possible qu'elle perde encore et donc je suis à moins 70,85% de moins value sur DBT donc l'investissement est tout petit aussi c'est 100 euros je vous le rappelle alors répartition par action donc on peut voir que Air Liquide représente 2,13% Airbus 3,48 Alstom 4,35 Crédit Agricole 4,19 Danone 7,35 donc Danone qui a augmenté un petit peu DBT 0,21 Euronext 10,61 Eutelsat 5,53 Nexity 6,8% Orange 5,32 L'Oréal 2,35 Sanofi 10,13 Schneider 1,89 score 5,37 STMicro 4,70 Total 8,86 Ubisoft 2,56 Vinci 6,18 et enfin ma liquidité qui commence à augmenter à 7,99 objectif d'être au moins à 10% de liquidité il faudrait que j'arrive à tenir tout au long de l'année avec mes 10% de liquidité je vous raconte pas le problème il va être encore plus compliqué mais on va y arriver petit à petit vous allez voir ça ensuite donc répartition par secteur donc le plus gros secteur reste toujours le secteur financier 21,92% ensuite nous avons la technologie les valeurs industrielles la santé très proche la consommation non cyclique l'énergie l'immobilier et pour finir les matériaux de base donc voilà vous voyez mon portefeuille en entier donc vous voyez j'ai toujours mon ordre d'achat pour Alstom à 16,50 centimes pardon 16,50 centimes donc pour 20 actions on verra si ça passe peut-être la semaine prochaine j'y crois pas mais on verra alors pour le tableau des dividendes donc à ma grande surprise j'ai touché des dividendes alors grande surprise peut-être pas exagéré non plus mais à ma surprise en tout cas j'ai touché des dividendes de Airbus qui était en principe prévu au mois de mai l'année dernière je les avais touché au mois de mai donc là je les ai touchés par contre j'ai pas encore touché Vinci donc ça va être la semaine prochaine et l'Oréal non plus j'ai pas touché le dividende donc voilà donc ça me fait un petit dividende 6,38 euros de rentrée c'est pas grand chose pour le moment ça c'est pas énorme pour le mois d'avril on va vraiment attendre le mois de mai pour que ça soit plus intéressant vous voyez que mon objectif c'est de dépasser les 428,52 euros c'est à dire les dividendes que j'ai touché l'année dernière alors je suis en moins valide attente de 4,36% soit une perte de 780 euros donc toujours latent pour le moment tant que vous le retirez pas et par rapport à la semaine dernière j'ai perdu 0,01% soit 108,04 euros donc forcément les 108,04 euros paraissent bizarres avec le pourcentage mais c'est parce que j'ai remis 200 euros donc du coup ça fausse un petit peu le résultat par rapport à la semaine dernière alors la performance du CAC 40 depuis le début de l'année donc il est à moins 7,99% donc pour le moment je surperforme entre guillemets puisque je suis quand même en négatif l'indice de référence donc qui est le CAC 40 donc il est à 6581,42 points actuellement les scénarios possibles n'ont toujours pas changé vous voyez qu'on est toujours en train de travailler ici dans ce range donc là vous voyez qu'on était sur une tendance haussière avec non on était en tendance baissière pardon avec la moyenne mobile 20 périodes 50 périodes pardon ici en rose plaçant pas dans la même couleur que pour ProRileTime puisque là c'est un graphique de zone bourse pardon même s'il est marqué ProRileTime en bas donc là ici on voit donc la moyenne mobile 50 périodes qui était au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes donc on était en tendance baissière là on a un croisement qui va se faire on va peut-être retrouver donc la moyenne mobile 20 périodes au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes et auquel cas on repartirait sur une tendance haussière donc on va peut-être réussir à venir en tout cas retester ici la résistance c'est fort possible est-ce qu'on va la transpercer et repartir de plus belle pour le moment je n'irai peut-être pas jusque là les points à surveiller donc c'est à la clôture si on arrive à dépasser les 6852 points donc là on sera sur une tendance haussière on aura repris une tendance haussière et à la baisse les 6397 points en clôture pareil et auquel cas là on pourra dire qu'on commence à rebaisser il faudra faire attention voilà je vous rappelle qu'en investissement les impatients payent pour les patients je vous laisse regarder la liste donc des sociétés pour le PEAPME et je vous dis à tout de suite dans une nouvelle vidéo 1 1 C'est parti !